Bonjour, je m'appelle Kanyalem, je suis écrivain, metteur en scène et professeur d'université à l'Université de Lomé. Le FESPACO, ça faisait plusieurs années que je n'étais plus venu. C'était un peu un rituel. Quand j'étais encore en France, je venais régulièrement. Mais depuis que je suis rentré en Afrique, je n'ai pas eu le temps de revenir. Et puis, j'avais déjà pensé revenir l'année passée, lorsqu'il y a eu le repas. Et comme par hasard, je me suis retrouvé avec une proposition d'être membre du jury. C'est-à-dire d'être là et de défendre quelques points de vue. Parce que comment je me suis retrouvé à être invité dans cette aventure ? C'est parce que j'avais une discussion avec certains membres de l'organisation du festival sur le manque dans le cinéma africain de films adaptés de textes littéraires. Pas que les cinéastes et réalisateurs soient encore propres d'inventer des histoires, mais j'ai toujours été étonné par cette paresse qui consiste à sauter par-dessus la fiction, proposée par des auteurs et à aller encore inventer une histoire. Je crois qu'il y a une qualité indéniable dans la fiction produite par les auteurs africains, qu'ils soient anglophones, francophones, lusophones, arabophones, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et donc, l'adaptation est insuffisante dans le cinéma africain. La discussion est partie de là. Et aussi, je critique un peu la faiblesse des documentalistes africains sur l'idée que le documentaire s'oppose complètement à la fiction. J'ai l'impression qu'il y a une surface qu'on ne dépasse pas. Il y a des questions graves, des questions souterraines que les documentaristes africains contournent aussi allègrement. Et donc, une fois que j'ai fini de faire mes critiques, je crois qu'on m'a pris au mot en me disant, maintenant, ton expertise sur la question a besoin d'être éprouvée. Je suis très content d'être dans le jury courts-métrages et documentaires parce que ça me permet justement de défendre quelques points de vue et de voir aussi l'état des lieux des courts-métrages et des documentaires dans le cinéma africain. La chose aussi qui me plaît, c'est que la programmation est très belle cette année. Elle est très variée. On peut même dire qu'elle couvre pratiquement tout le cinéma africain, ce qui n'a pas toujours été le cas dans certaines programmations du festival. De base, ma formation de comparatiste fait que je navigue dans plusieurs disciplines. Le cinéma est un art spécifique avec ses contraintes, mais il reste quand même que c'est un art où la narration intervient, mais la littérature intervient. Sans que je dévoile les critères que la présidente du jury a mis en place et que le festival a aussi validé, je dirais que c'est un ensemble de choses. Il y a la grammaire du texte, mais il y a aussi la grammaire de l'image, le travail du réalisateur. Donc ce n'est pas simplement l'écrivain qui regarde, mais c'est le cinéphile qui regarde, qui déteste des acteurs, qui déteste des histoires, qui n'aime pas certains dialogues, qui le trouve trop bâclé. Donc c'est un ensemble... On va faire comme lorsque nous regardons les films chez nous à la maison et que nous insultons tout seul le réalisateur. En même temps, cette fois-ci, il y a quand même cinq films à regarder. Donc l'affaire devient assez professionnelle et demande beaucoup de calme. On ne va pas beaucoup insulter, on va beaucoup réfléchir pour essayer de trier sa voix, celui qui mérite la récompense. Je suis très content d'être dans le jury courts-métrages et documentaires parce que ça me permet justement de défendre quelques points de vue et de voir aussi l'état des lieux des courts-métrages et des documentaires dans le cinéma africain. La chose aussi qui me plaît, c'est que la programmation est très belle cette année. Elle est très variée. On peut même dire qu'elle couvre pratiquement tout le cinéma africain, ce qui n'a pas toujours été le cas dans certaines programmations du festival. Alors, quel est votre regard sur le thème de cette édition ? Oui, c'est un thème assez ouvert en ce sens que cela permet de réconcilier un peu les deux manières de faire du cinéma. Nous savons très bien que les cinéastes de la diaspora, les cinéastes qui sont sur le continent, encore qu'il y a une diaspora en Afrique même, il y a des circulations sur le continent, mais il y a une différence entre les deux producteurs en ce sens que les deux n'ont pas accès aux mêmes facilités. Mais l'avantage pour moi est quand même pour les réalisateurs, les cinéastes de la diaspora qui viennent travailler en Afrique, parce que sur le plan de la narration et de la qualité du décor, l'Afrique demeure quand même le meilleur choix pour un réalisateur. il y a même plus de facilité à obtenir des autorisations pour filmer que si on se retrouvait dans une rue de New York où il faut faire la cour au maire de New York. Donc il y a une question qui se pose qui est celle du déséquilibre entre les deux. Mais en les mettant ensemble, je crois qu'on ouvre un marché où chacun apporte à l'autre ce qu'il a d'essentiel dans sa pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada